waouh maintenant des messieurs bonjour et bienvenue sur nyan's ribbon en dessous de cette vidéo c'est tout s'abonner si vous n'avez pas encore abonner abonnez vous abonnez vous et préparez vous pour la prochaine vidéo juste à côté s'abonner c'est tout une cloche ne manque pas de cliquer là dessus pour activer si ce n'est pas quoi faire y est aujourd'hui nous vous parlons de quelque chose de très intéressant il s'agit tout simplement de l'impact de la pornographie dans la vie des humains que je dis dans la vie des humains c'est tous les humains a de quoi battu nous parler encore aujourd'hui mes frères et soyez prêts nyan's reborn let's go ok ma frère et soeur comme vous le savez nous sommes bien des pièces n'est pas des signes à ce que bon il ya des choses extraordinaires et c'est d'un nous parler ce matin franchement c'est tout sauf de la blague ce à quoi nous sommes qu'on veut font confronter dans ce temps de la fin ou encore de ces derniers temps c'est la séduction on voit la séduction presque partout ceux qui comprennent pas ou encore qui ne savent pas encore ce que veut dire la séduction regardez vos derniers films regardez les derniers clips regardez votre affiches publicitaires et dites nous si vous ne savez pas de quoi il s'agit quand on parle de séduction on parle de tout ce qui se fait pour séduire les humains et les conduire vers le diable en particulier tout ce qui est en relation avec le sexe le sexe ou encore tout ce qui peut pousser quelqu'un a dit franchement aujourd'hui il faut que j'ai le sexe on parle des femmes qui sont exposés dans les clips même dans les films nous devraient dans les affiches publicités rien que pour avoir le succès ça veut dire pour le succès les gens décident de séduire les humains pas cette fois là mais sinon coriènes quand on parle de la pornographie on parle également des films pornographiques on parle également de quoi des sites pornographiques et quand on parle d'impact de ces choses on parle de ce à quoi est exposé l'homme en général l'homme avec un H aujourd'hui là on trouve plus de sites pornographiques que des sites chrétiens oui il y a plus de milliards d'écichtuons graphiques aujourd'hui plus de milliards de vidéos pornographiques qui existe à codice et là nos enfants sont en danger parce que quand ils font sur internet aïe 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 dit s'ils ne sont tombés sur des choses qui les ont troublés et c'est ça même c'est là même que ça commence c'est là que ça commence qu'un enfant tombe sur ce qui n'était pas censé voir sa pauvre que celui de curiosité ça éveille quoi son esprit cité curiosité sa curiosité en amour servait tous en lui et l'enfant cherchera un savoir plus sur le sujet sans savoir que c'est un chemin qui va le conduire ou à la mort un chemin d'un jeu re peut-être ses parents le n'y a pas parlé on lui a rien dit à ce niveau c'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire mes petits frères s'il vous plaît dès que vous voyez tel truc fuyé fuyé parce que dans la pornographie mon conseil six pornographiques il ya trois fois x qui signifie 666 autrement dit le diable est à l'oeuvre pour conduire l'humanité à l'enfer et ça c'est un outil c'était l'instrument qu'il utilise quand pensez-vous bien sûr que lui et quand l'enfant fini de visionner sa première vidéo x la première des choses à faire ou encore la première chose qui va chercher à savoir c'est de savoir même pourquoi les gens sont-ils positionnés de cette façon pourquoi doivent-ils faire comme ceux ci pourquoi doit-il faire comme cela du coup il va chercher pousser sa curiosité en passant ce temps maintenant à consommer des films à pornographie et un moment donné là comme un bon étudiant ou un bon élève il cherchera à mettre en pratique ce qu'il a vu celle là c'est les effets de la pornographie ou encore l'impact des films x vont commencer à se positionner dans sa vie il ne va pas dire ses parents papa 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 je suis tombé c'est quelque chose d'un anormal je sais que c'est un peu bizarre mais aide moi à comprendre la position qui soit à l'intérieur l'enfant va se mettre sur à consommer la chose à consommer sans modération même parce que c'est quelque chose de nouveau pourquoi il va consommer sa consommation en modération c'est parce que c'est aussi une connaissance interdite l'enfant est tenté d'apprendre quelque chose un âge où ne devait pas apprendre c'est pourquoi c'est une loi côté voté par rapport à cette histoire d'apprendre du sexe aux enfants à l'école ça a touché tout le monde parce que nous savons le danger qui est derrière le sexe nous savons que quand un enfant qu'on apprend déjà à l'enfant toutes ces choses forcément ça que ça que ça va ça va le pousser à être très curieux ça va pousser sa curiosité à un niveau plus haut lui lui son désir vous savez que le sexe va s'agrandir il va chercher à savoir comment ça se passe ce qui est mauvais c'est que ça ne sera plus les parents qui font tout simplement éduquer les enfants ça sera plutôt la télévision ou quoi le site internet du type x et une fois que l'enfant aurait découvert que pour se satisfaire il faut faire la masturbation l'enfant va se mettre à se masturber à un jeune âge aux maires frères et soeurs aux maires frères et soeurs nous sommes venus de vous dire que c'est ce qui se passe et c'est le processus qui est là il a commencé à se masturber à l'âge de 9 ans à l'âge de 10 ans plus rien ne va chez l'enfant et depuis que l'enfant a découvert la pornographie qui n'est plus le même parce que parce que parce que sa conscience intellectuelle intellectuelle a commencé à être touché oui j'ai regardé sa conscience intellectuelle a commencé à être touché à cause de quoi à cause d'un film pour nos graphiques qui les films pour nos graphiques et consomment et la masturbation le sexe qu'il a connu un jeune âge ça fait que l'enfant ne peut plus se concentrer à l'école l'enfant ne plus plus il ne peut plus il peut rien voir de plus que la pornographie vous allez le voir et la classe et regarde les chiens de sa maîtresse il regarde comme elle a dit aujourd'hui et s'il est tombé sur une maîtresse qui espose à méditer là quand il va dit oh dieu soit loué parce que moi même là j'ai cherché à voir en profondeur où on savait plus sur le sujet et toi tu viens plus bien m'apprendre même à le col ici donc ça tombe bien ainsi on ne dira pas que j'allais sur le site il vous découvrira ce que j'ai découvert et c'est que nous sommes en train de vous parler ici c'est vraiment urgent dans la mesure où les films ils détruisent la vie de nos enfants et si on ne sait pas que c'est ça le processus et la masturbation est le moyen le plus utilisé par les enfants de manifester ce qu'ils ont appris en regardant ces gens des choses on ne saura pas comment faire pour résoudre les problèmes papa maman pose des questions à ton enfant demande à ton enfant dit moi qu'est ce que c'est que la masturbation il va t'expliquer ce que toi tu ne connais pas il va vous expliquer ce que vous ne connaissez pas vous lui demandez quelque chose suis à il va vous expliquer de a b cd jusqu'à z sur le sujet parce qu'il est bien informé que vous sur internet il a découvert ça et même ça tu célèbres les artistes et artistes préférés leur dit qu'il est il doit montrer à tout le monde que c'est un nom que c'est un giga donc il peut faire ce qu'il veut il peut se masturber et lui il pense que c'est une bonne chose si tu vous posez la question à votre enfant de savoir as-tu déjà regardé un film x il va vous dit non je n'ai jamais touché me poser la question si si vos choses les gens voient toucher le sujet là tu passes par où tu reformules ta question pour la poser à ton enfant tout savoir qu'est ce qui a en lui qu'est ce qui sait de ces choses là ce qui va t'étonner et si tu as dit là même fou il a dit il faut dit dieu merci sinon il sera que tu cherches à savoir son secret le plus grand que la masturbation aujourd'hui quand les enfants sont fatigués de se masturber il décide de désobéir à les parents en sautant la culture la nuit et en sautant à l'oeuf avant les petits gars les petits copains et commence à fréquenter les bois de nuit même des mauvais amis qui vont même les pousser à prendre la drogue à fumée et la conséquence de la pornographie faut s'étendre à un niveau même plus élevé que ce qui était projet là le diable est entré dans la vie de vos enfants au travers de quoi un seul instrument la pornographie les films x maintenant là c'est nos enfants pour combattre cela franchement il faut prier il faut vraiment beaucoup prier et suite et la parole doit chercher à à savoir ce que l'enfant c'est de couvrir d'abord ce que l'enfant a comme connaissance sur le sujet avant de pouvoir lui prescrit un médicament avant de pouvoir les guérir tant que vous ne savez pas les symptômes ça sera difficile pour vous à guérir cette maladie bien deuxième élément les jeunes et même les chrétiens aujourd'hui neuf si dix personnes se masturbe et ce sont les statistiques qui sont là et même si dix personnes consomment les films x vous voulez devenir acteurs des films x ou quoi franchement est ce qu'il ya que ça on a l'impression qu'il ya que ça c'est parce qu'il ya une force une puissance derrière tout ça que vous ne savez pas et c'est le diable et c'est des mots qui sont là pour pousser l'humanité à commettre des crimes comme ça parce que derrière la pornographie la pornographie là il ya la masturbation et tout ça du moral ou moralité sexuelle et quand vous éjaculez là dans la douche pendant que vous masturbez là qu'est ce qui est passé c'est l'esprématozoïde l'esprématozoïde là c'est parce qu'on utilise parfois pour faire pour créer mais devenez un criminel un tueur en série mais vous ne savez pas en plus des démons sont là pour recueillir quoi votre semence voie seulement pour fabriquer cette fois de vrais humains mais qui sont des démons que vous venez vous combattre après tu vas voir le quotidien se masturbe matin midi et soir et il s'est dit que c'est pas un péché parce que l'homme de dieu n'a pas préché à l'église et ne parle pas de ça un ok si toi mais tu cherche pas à découvrir qu'est ce que c'est qu'un péché ou 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 ne l'est pas là ne soit pas étonné qu'un jour je te retrouve dans le problème ne soit pas étonné qu'un jour ça toune mal les chrétiens se masturbe et s'ils sont gentils ils vont les se répentir sinon beaucoup disent ah non l'homme de dieu le fait aussi en 19 ans et 10 personnes dans la sur la planète se masturbe donc comment tu peux me dire que moi je pêche c'est que mon homme de dieu aussi lui aussi c'est masturbe c'est un mec il est plus fort que moi il connaît toutes sortes de produits à utiliser pour se satisfaire de toute façon une aide d'une femme c'est ça mais un mois ou quelle histoire la masturbation c'est un péché et la pornographie est un instrument que les humains utilisent pour se masturber vous faites tout ça d'immoralité sexuelle et même bien c'est un passé qu'il faut plus le coup dira mon frère s'il n'est pas la pornographie comment tu vas prendre la position comment tu vas prendre à faire les choses à satisfaire ton mari s'il n'y a pas quoi la pornographie c'est ce que tout le monde dit il dit mais ça la pornographie comment tu as satisfait ton mari comment tu vas connaître la position comment tu vas savoir que comment on fait la fellation comment faire comme ça premier l'aimant c'est parti que vous appelez la fellation là où vous mettez le cesse de l'eau dans votre bouche là ça là c'est une cérémonie satanique si vous n'êtes pas informé et yannis ligne sirène qui fait ça elle quand elle fait la fellation à quelqu'un c'est qu'elle fait en général et que elle soutient la chance ou encore ce que vous appelez l'étoile la grâce et quelqu'un elle soutient cela en faisant en faisant quoi la fellation ça veut dire que si vous êtes avec une fille qui a l'esprit d'une sirène elle va soutirer tout se tirer en vous retirer en vous tout ce qui est vie tout ce qui peut vous donner la prospérité parce que la richesse toutes ces choses à tuer à donner à l'homme mais ça sommeille en l'homme et ça va se réveiller au moment venu quand je lui me décidera de le faire toutes ces choses qui sont bonnes en vous là seront pas cette pratique qu'on appelle la fellation ça veut dire mes frères et soeurs la pornographie là qui vous appris la fellation c'est un danger pour vous mais vous ne savez pas et vous voulez apprendre comment on fait ça comment on fait ce que va vous conduire à la mort maintenant que tu sais que c'est un danger là est-ce que tu vas accepter de mettre au pénis de bon ton sexe dans la bouche de quelqu'un tu as réfléchi à deux fois sinon il faut être trop courageux pour y arriver tu vois tu vois c'est ta copine qu'elle a qui vous êtes en train de faire les choses et l'action arrive et au moment où elle doit faire la fellation c'est en ce moment là qu'un démon ne va pas possession d'elle pour faire le truc pour soutirer tout ce qu'est bon en toi et le mode est mystique et les démons travail et les humains ont décidé d'ouvrir une belle porte au démon qui est le sexe ne sais ce qu'elle a là là pas une chose qui est plus dangereuse que le sexe si c'était pas dangereux là joseph n'allait pas fui joseph de la bible il a fait quoi il a fui vous pensez que il n'aime il n'aimait pas la fellation ou même vous pensez que le cesser un seul à le terrain c'était pas ça n'avait pas le même goût arrêtez ça nous tous ont fait des efforts pour quitter ces choses parce que c'est ça c'est une grande voie qui conduit les gens à l'enfer et les filles qui sont là et sont des instruments bien approprié pour conduire les hommes les humains petit à petit à l'enfer c'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire mes frères et soeurs soyez fort et courageux parce que vous devez sortir de ces choses pour avoir la paix les humains veulent apprendre la position elle dit que je vais après des vraies positions vous satisfait mon mari sinon une autre femme va le faire à ma place ton mari là tu les pâtes à avec quelqu'un de déro quoi c'est tellement n'a pas besoin d'une certaine attitude sexuelle pour être avec toi ou de savoir que tu connais cette imposition s'il vous a basé sur les positions le jeu ça va mal tourner la fin elle découvre ce qu'elle est dedans comme aussi va faire mieux que toi ou va trouver ton mari parce qu'elle a fait des positions c'est ce moment j'ai dit que ton mari t'a trompé que ton mari soit fidèle le marqué le mari soit fidèle et ne pas encore de la massive de des films x même des films pornographie aussi c'est ça l'infidélité les fidélités dès que tu regardes un film expert automatiquement tu deviens infidèle parce que tu as regardé les parties de la femme de l'autre femme une autre fois j'ai dit à ces six ans comme ça c'est ce sont pas c'est comme ceci mais pourquoi l'essai de ma femme ne sont pas passés comme ça pourquoi ces frères se sont pas passés comme ceci et c'est là maintenant tu vois comment c'est à chercher à savoir si je peux avoir deux femmes si on a trompé ta femme ne serait-ce qu'une seule fois parce que tu as vu des choses graves en regardant un film pornographique les effets et les dangers n'est pas de la petite fille x vont bien au delà de tout ce que nous sommes en train de vous raconter des telles vidéos on peut faire maintenant plusieurs parties ça ne va jamais fini et quand on parle des films x et de la pornographie et de la masturbation et de toutes ces choses qui sont en relation avec la partie sexuelle avec les crimes sexuels tout le monde sait ce qui se passe tout le monde sait ce qui se passe aujourd'hui il y a viol d'enfants et les violets d'enfants qui font de tels crimes quand ils voient les enfants souffrir quand ils sont en train de les pénétrer en faisant les crimes et ils se disent que la souffrance conduit cet enfant signifie la cette l'affection ou je sais pas quoi ça signifie que il aime la chose quand la fille a écrit sur le deal a lui dit c'est parce que elle aime la chose qu'elle crie qu'elle commence à faire ça ça s'appelle une aptitude un comportement c'est un comportement mauvais qu'un culte inculc le diable aux humains de sorte que les humains se comportent ainsi pensent exactement comme il doit comme lui le diable souhaiterait qu'il pense rien que pour les gâcher la vie bien que pour faire des choses inutiles dans la vie et tu vas voir que le jeune ou au colom même l'homme marié même le chrétien après avoir été longtemps à quoi la pornographie il ne peut plus s'en débarrasser et tout ce qu'il a vu dans les films pour la fille quand ils voient ces choses physiquement comme une femme habillée de façon sexy il va pas hésiter à tourner la tête comme ça il va faire quand même comme ça si elle le souleur a fait comme ça ou bien il va se cacher pour prendre la file en photo parce que je sais que quand elle va rentrer à la maison il va l'utiliser comme un objet d'une masturbation et la masturbation c'est dangereux et la pornographie s'agentent toutes ces choses et ça a conduit ou finalement là où ça va conduit quelqu'un a dit mais est-ce que jésus se masturber masturber pas est-ce que je suis le consumeur consommer pas la pornographie il a fait qu'avec ça on dit dieu trois fois c'est soyez c'est soyez c'est comme dieu parce que ceux qui vont au paradis là ils sont c'est lui n'est pas fait mais ces gens là on réussit à se battre l'esprit ou encore le démon même les démon à de la masturbation de la pornographie des films if ces gens qui sont allés là bas au ciel là ils ont vaincu le combat ce niveau ils ont gagné ce combat là ce combat là ils l'ont gagné c'est pourquoi ils méritent d'aller au ciel et vous et vous et vous que faites vous de la masturbation qui est avec vous qu'est un gros péché même un gros démon qui avait vous vous donnez avec un gros sapin sur le même lit et vous ne savez pas c'est le moins de sortir de sa chose sinon vous allez paie de la vie ayอะไร vous allez regretter que tu nique et vous allez regretter de vous être masturbea une fois même d'avoir regardé un film x parce que tout les démons que tu con fabriquer ses films il sera ce jour là ils seront là à vous attendre quand vous allez mourir pour conduire à l'enfer et quand vous serez arrivé à l'enfer là bas tout ce qui va les intéresser c'est lâche le péché auquel vous étiez le plus vous étiez le plus relié sur la terre et retrouver que c'est le sexe tu allais tu allais tu allais fait d'importe quelle position sur la position que tu as pu dans la pornographie là je suis allé tout simplement les reproduit sur la fille du quartier sinon tu t'es massibait donc eux à l'enfer il va te donner du plaisir aussi et comment te donner du plaisir si tu violais tu vas te mettre à violer les démons sans cesse au point où tu as dit je suis fatigué mais comme là bas on peut pas te laisser de donner la paix tu vas continuer à te violer les filles et là ça sera la torture maintenant sur les démons que tu as vu de là bas et de démons vont venir pour un effet chaud comme ça un fait chaud qu'ils vont introduire dans ta partie intime et faire ressortir vers ta poitrine vers ton état bouche où ils veulent et qu'il retire après la chaise sort quand la chaise descend comme ça là dans me disant que je suis entré là bas c'était chaud et c'est ressorti c'était chaud également et que tu dois crier à tout moment tu vas te battre à crier un seul coup mais c'est fini de déjà mort tu es déjà mort c'est fini le dieu que nous adorons il n'est pas un dieu des morts c'est un dieu des vivants des vivants ce qu'il vit ça veut dire qu'il prend considération tous ceux qui sont encore en vie qui écoutent ce message là nous sommes en train de vous dire ce matin que si vous m'assumez sortez de là c'est un chemin qui conduit à l'enfer tu veux vous rêvez vos yeux se réveille nous sommes encore en train de vous dire enfin si vous êtes dans la pornographie là certains dangers les enfants meurent tôt les jeunes meurent tôt soit aussi la pornographie ou encore la masturbation même le sexe qui à la base de ces choses sortez de là on parle de sida toutes ces histoires les démons sont en train de tout simplement j'étais n'importe quelle maladie sexuellement transfusible tout simplement parce que vous avez touché le sexe le diable vous attend le diable attend l'intérêt du diable c'est d'amener tous les humains à l'enfer d'imaginer à tout ça des stratégies pour conduire le peuple qui tue là bas la frais des soeurs la frais des soeurs l'enfer réel et un bon compartiment la bataille là comme ça avec des démons spécifiques pour qu'ils vont tout simplement torturer tout ce qui se masturbe tout ce que consomme les films pornographie tous ceux qui sont de ces choses bizarres des démons ils sont là ils sont là et ils sont là c'est à ce moment là que quelqu'un m'a dit à ton message est passé parce que moi même un moment donné là j'en avais mal de la masturbation parce que je vais m'assumer tout ça devenait maintenant c'est franchement franchement ça donne un problème il fallait qu'il y ait une défense comment faire pour aider ces choses faut prier et fois voilà il faut prendre la décision des sorties je dirais même de quitter la chose selon ça une décision faible ce serait vraiment difficile pour vous d'en sortir comment vous allez faire et vous avez besoin de dieu pour vous aider chaque jour de votre vie et ça peut durer un an de délivrance deux ans même c'est quand chaque jour vous devez lutter avec parce que c'est une porte ou fait de votre vie qui sera toujours là et le diable essaiera toujours de vous tenter par ce niveau là dès que vous voyez que après la prière après plus après avoir été dû sur vous vous ne vous masturbez plus tu sois loué bravo à vous mais mais ne cherchez pas à avoir des rapports sociaux en mariage quoi il ya des gens qui disent que comme la masturbation c'est un péché là ils vont aller avoir des rapports sociaux en mariage c'est la même chose et voici ce qui se passe aujourd'hui la fille elle est chrétienne et elle vient à l'église et quand elle vient à l'église là elle vient chercher dieu n'est ce pas monsieur que oui c'est à ce moment là qu'elle va rencontrer un frère qui va l'aimer elle aussi va commencer à aimer et ce frère là va lui dire que moi franchement je suis prêt à te marier même si les deux sont fiancés à un moment donné ce dernier m'a dit plus qu'on est fiancé là il faudrait quand même pour toujours cesse parce que de toute façon enfin se marier de toute façon on a déjà fiancé donc il faudra qu'on touche au sexe ah eh danger danger du diable l'âme c'est le diable qui parle mais tu ne sais pas on dit le sexe là est uniquement réservé aux personnes mariées ça veut dire que même si tu as 120 ans tu ne dois pas toucher au sexe parce que tu n'as pas marié et lui il va venir je dis que c'est intéressant il avait été séduit il avait dit que c'est une bonne chose et que vous vous êtes déjà sur la voie du mariage vous avez la possibilité de toucher ça fois dit non c'est le diable qui te parle c'est le diable qui te parle pour commettre ce péché là et puis j'ai dit en même temps si vous avez goûté le sexe en mariage là le diable s'installer dans votre vie dans votre vie immédiatement et il peut même veiller à ce que vous ne vous mariez même pas et si vous êtes marié le diable déjà aura pris votre vie ou encore votre mariage entre ses mains il va s'installer dans votre mariage là parce que vous avez ouvert une porte au diable par quoi le péché vous n'étiez pas encore marié vous n'étiez pas vous n'étiez pas permis de vous mais dieu n'a pas permis d'avoir le sexe en mariage dont le chrétien qui est là bas qui se joue au vrai chrétien qui veut te chercher ma soeur s'il te plaît c'est le diable qui est derrière s'il te dit il t'aime qu'il aille voir tes parents s'il avait tes parents qui t'a fiancé c'est bien mais qu'il continue il t'a mis ce qu'il a commencé s'il veut toucher ton patrimoine il faudrait qu'il te marie d'abord voilà parce que ton sexe qu'elle a là c'est pas un jeu c'est pas une porte d'entrée genre toi tu ouvres la porte là et puis tu réfèmes tu ouvres encore tu réfèmes c'est doux tu réfèmes c'était doux plus qu'hier tu réfèmes avant c'était plus doux que ça tu réfèmes il y a l'impression que maintenant le goût a diminué tu réfèmes à un moment donné là il a pu chéchatte marié c'est ce que les gens font même des pasteurs aux humains aux femmes qui cherchent le mariage à ma chérie tu veux te marier si tu veux le mariage vient commettre le sexe avec moi après le sexe avec moi tu vas te marier le diable utilise le sexe comme un instrument pour détruire la vie de tous les humains ne sont passés par les enfants des enfants toucher les jeunes les chrétiens et tous les humains et les hommes mariés se masturbe aussi tu vois le cas il est marié et il se masturbe il dit que sa femme ne produit plus du plaisir et il va se masturber sinon les deux même pratique la masturbation la bataille de son mari et les deux vous passez le temps à se masturber la femme fait plaisir à son nom en le masturbant l'homme fait plaisir si à sa femme à la masturbant et c'est devenu un jeu pour les deux et quand la nuit tombe là les deux sont joueurs et les enfants voient dormir bien longue bonne nuit parce qu'ils savent ce qu'ils vont faire là bas parce qu'ils savent ce qu'ils vont faire du hâte de nous dit qu'il n'y a pas seulement le sexe il n'y a pas seulement le sexe le plaisir c'est cela ça peut vous permettre de grandir de votre mariage c'est intéressant vous permet d'être bien mais il n'y a pas ça seulement apprenez à mettre dieu au devant de tout ça si vous avez pu a appris à adopter le sexe c'est sûr que votre mariage a duré longtemps sinon ça risque de mal tourner à un moment donné parce que vous n'arrivez plus à satisfaire votre mari qui va chercher une femme dehors ou bien la femme elle a trompé son mari parce qu'elle ne ressent plus rien parce qu'elle même elle se masturbe à ben n'importe quel instrument de musique c'est parce qu'on ne peut pas dire non c'est ça et la fois des soeurs quelque soit l'orientation du sexe quelque soit ce que vous faites avec vos mains ou votre bouche ou votre nez ou votre doigt sachez que c'est un péché car c'est orienté pour faire des pratiques sexuelles aujourd'hui je nous parle pour nous dire que le sexe conduit beaucoup d'âmes à l'enfer il faut se réveiller il faut apprendre à dominer la masturbation parce que c'est un esprit il faut apprendre à dominer l'esprit ou encore l'amour du sexe parce qu'il y a un démon qui est derrière ça c'est ce démon la même qui fait à ce que vous aimez ça de tout votre coeur vous vous dites à mon corps insatisfait quand je fais la chose comment tu peux me dire que c'est un danger mais tu penses que tu penses que quand tu vas mourir ton corps là tu vas l'emporter avec toi soit au paradis ou à l'enfer mais tu penses que ton corps tu vas continuer à lui donner du plaisir ou à quoi te procurer du plaisir ça s'appelle quoi le plaisir sexuel c'est le plaisir sexuel c'est le plaisir de la chair c'est la chair à qui tu donnes le plaisir la poussière de ce que tu fais là tu te fatigue s'il n'a pas appris à dominer ça c'est dangereux pour toi sinon le plaisir de la chair ou encore la tâche elle va dominer ton esprit ça à ce moment là qu'un démon va venir te visiter de tes rêves de ton rêve toucher à coucher avec toi tu vas ouvrir la porte parce que tu n'as pas appris à dominer donc le plaisir de la chair et laisser dieu agir pleinement de sa data vie en reprendant dans tout ton corps de tout ton âme et ton esprit à son bon esprit de guider c'est ce moment là que nous devons faire des jeunes nous devons jeûner que dieu nous donne la force de prier de méditer la parole de dieu et de détruire une bonne fois pour toutes ce démon qui est relié au plaisir de la chair c'est ça nous devons jeûner prier nous devons pas des chrétiens qui pêche aujourd'hui et qui se réponde il pêche il demande pardon à dieu toujours c'est comme ça dès que vous observez cela sachez que le diable est à la porte et vous vous devez tout faire pour changer votre voie est ce que cette vidéo vous a plu forcément ça va vous intéresser de toute façon on dit non si dit c'est massive donc si à quelqu'un qui n'a pas agréé cette vidéo ça m'étonner pour me montrer vraiment que vous avez compris laisser un j'aime et cliquez sur cette abonneur de cette vidéo cliquez sur la contre la tv si ce n'est pas encore fait cette vidéo c'est parce que il y aura encore une autre partie parce que si on veut parler du sexe yaya 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 on va jamais fini d'en parler ici préparez vous mais ça c'est la première vidéo du jour préparez vous nous voulons atteindre les 100000 abonnés aidez nous également atteindre les 100000 abonnés partagez nos vidéos abonnez vous vous même et préparez vous à d'autres vidéos qui vont venir ce matin des histoires incroyables même dans la vidéo précédente un nom m'a raconté ce qu'il faisait qu'elle était pêcheur et c'est en relation aussi avec les films ils regardent cette vidéo pour en savoir plus je veux nous parler aujourd'hui je veux nous aider que je bénisse fresseur vous pouvez également nous soutenir en vous abonnant sur toutes nos chaînes youtube nous avons cette chaîne au total vous pouvez tout simplement cliquer si nous inscrivons dans cette vidéo vous aurez tout simplement accès à la page d'accueil une fois sur la page d'accueil vous allez voir plein de logos abonnés et abonne toi abonnez vous partout et dieu vous vous a dit et apprenez à dominer cet esprit que la masturbation dieu vous donne la force faites cette prière avec nous dites seigneur jésus-christ s'il te plaît que ta force vienne en moi pour m'aider à dominer le plaisir de la chair pardonne-moi mes péchés pardonne-moi tout ce que j'ai fait tout ce qui a fait que je ne dois pas glorifier s'il te plaît pardonne-moi toutes ces choses aujourd'hui je peux observer une nouvelle démarche avec toi et je vais marcher avec toi jusqu'au jusqu'à la fin des temps et même à l'eau paradis amen que je vous bénisse fresseur merci d'avoir que cette vidéo que je vous bénisse fresseur pour nous soigner vous que dieu faye sur vous de toutes les voies pour nous soigner vous n'en serait pas ou non waouh le jus s'est élevé nous nous pour pas rentrer dans une dimension franchement ça va être chaud waouh les messieurs bonjour et bienvenue sur le bar à de ces services tous abonné cliquez là-dessus abonnez-vous à tuer la cloche n'a pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos et si vous voulez faire le temps pour nous soutenir à de ces services de toutes les informations qu'il vous faut vous faites le temps vous pouvez faire le temps via paypal ou encore western union waouh bonjour